... Merci d'être venu aussi nombreux ce soir. Je profite de votre présence pour vous souhaiter une bonne année à Mazir et Nair, une bonne année 2017, avec mes voeux de bonheur, de prospérité, de bonne santé et de paix, pour débattre à vous ici présents des questions qui nous proécutent, qui vous sont chères. C'est une prise de contact avec vous. Nous avons décidé d'organiser cette réception qui est une prise de contact avec vous. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'une manière très brève de nos préoccupations ou nos priorités en tant qu'ambassade à Bruxelles. Et je voudrais vous entretenir de trois questions qui me semblent fondamentales, qui font partie de mes missions, de la mission de l'ambassade et des services consulaires. La première priorité pour moi en tant qu'ambassadeur de sa Majesté à Bruxelles, enfin en Belgique, c'est de promouvoir les relations bilatérales entre la Belgique et le Royaume du Maroc. C'est ce qu'occupe cette communauté au sein de la société belge. Contenu donc de ces données, notre mission en tant qu'ambassade et consulat, c'est d'accompagner cette intégration. Je dirais d'accompagner ce processus d'enracinement de la communauté ici. Accompagner ce processus d'enracinement sans déracinement. Et les moyens dont on dispose en multiple, accompagner à travers nos consulats, à travers les services consulaires, qui doivent être au service des Marocains qui résident en Belgique. Vous vous souvenez tous des discours de sa Majesté. Notamment des derniers discours qui sont en réalité un appel fort en direction de l'administration marocaine, à l'intérieur et surtout à l'extérieur du Royaume, pour améliorer leurs services, pour améliorer leurs images, pour le travail exemplaire qu'ils font en matière de culte et en matière de l'enseignement de la langue et de la culture marocaine. Il faudrait que ces expériences ou ce travail des associations, il faudrait l'appuyer, l'encourager. Et nous avons un certain nombre de propositions que nous allons soumettre dans un avenir proche aux associations et aux acteurs qu'on perd dans le domaine de l'éducation oubliés et de l'apprentissage de la langue. Ou un domaine, l'accompagnement également de la communauté, doit passer aussi par l'organisation des compétences marocaines, résidant notamment à Bruxelles. Donc c'est une pratique où je dirais c'est un phénomène assez général global. Nous avons testé il y a quelques années, moi j'étais à l'époque ministre chargé de la communauté avec si, si, c'est une expérience pilote en matière de mobilisation des compétences. Ce n'est pas aujourd'hui le moment pour faire l'évaluation de cette expérience. Mais j'en tire déjà un enseignement majeur et qu'on l'oublie souvent. Il s'agit des étudiants marocains installés en Belgique. Vous savez, si on revient dans les années 70-80, les étudiants marocains qui étaient en Europe avaient joué un rôle considérable dans la défense des intérêts du pays. Il était présent dans tous les francs, notamment pour défendre la question de l'intégrité des territoires. Et en fait, pour nous, marocains, c'est notre priorité numéro un. C'est la question de la province du Sud. C'est la question du Sahara. Je voudrais vous rendre hommage et à travers vous rendre hommage à toute la communauté ici en Belgique pour le travail qui a été accompli pour défendre les intérêts du Maroc. toujours au rendez-vous des Marocains quand il s'agit d'une unité nationale, quand il s'agit des intérêts nationaux. Les Marocains, au-delà de leurs différences, au-delà de leur appartenance idéologique, politique, au-delà de leur situation économique et sociale, de leur positionnement au sein de la société belge, ils sont toujours prêts à défendre les intérêts du Royaume. Et je me rappelle, j'ai toujours les images en tête de la grande manifestation que vous avez organisée ici en Belgique pour manifester et pour montrer aux uns et aux autres que les Marocains sont unanimes pour défendre leurs intérêts stratégiques, à savoir l'unité du Royaume. Pour mettre à niveau l'ensemble des acteurs et leur permettre de défendre convenablement notre cause nationale. Merci beaucoup et à très bientôt, In-Shallah !